Vous avez acheté votre premier appartement et il est hors de question de dépenser de l'argent pour l'étude, la conception de sa rénovation. Vous avez donc décidé d'imaginer vous-même, de dessiner vous-même, de communiquer vous-même vos plans de rénovation pour votre appartement. Donc comment vous y prendre ? Quelles sont les étapes ? Je vous conseille de voir la présentation qui va suivre pour en savoir un peu plus et pour trouver des outils qui vont vous aider dans cette démarche. Quand on achète un appartement ancien, un rénové, il faut avoir une vision réaliste et très concrète, très terre à terre sur le type de travaux de rénovation à prévoir puisqu'on ne prévoit pas le même budget pour un rafraîchissement de l'aménagement, de la décoration que pour des travaux de rénovation lourdes qui impliquent par exemple des changements de l'organisation du plan de celui-ci ou l'installation d'électricité, de plomberie, de chauffage, etc. Donc cela va impliquer des budgets de travaux très différents. Et il faut avoir également une vision réaliste des contraintes techniques et réglementaires liées à ce type de travaux de rénovation. Sans oublier le coût potentiel de revente maximum que vous pouvez espérer. Parce que parfois on achète un appartement à un prix qui est plutôt élevé. On dépense une belle somme pour les travaux de rénovation pour réaliser dix ans plus tard qu'en fait à cet emplacement on ne peut pas dépasser un tel prix de revente et au final on est plutôt perdant. Donc là je vais vous proposer de découvrir un document que j'avais créé, un document assez détaillé que vous pouvez trouver sur mon blog en quatre parties. Il s'agit d'un article de six mille mots à peu près puisque c'est un sujet quand même assez vaste. Un article dédié donc à la rénovation d'appartements anciens. Et il sera donc en quatre parties pour que vous puissiez d'une part le consommer morceau par morceau puisque ça fait un petit peu beaucoup autrement. Et puis il va répondre également aux étapes qu'on va rencontrer dans la vraie vie. Les étapes d'une rénovation d'appartements anciens. Et donc il va mieux vous aider à imaginer votre parcours je l'espère. Vous allez également découvrir des outils utiles pour aller plus loin. Et notamment la check list de la rénovation pour débutants. J'en parle régulièrement dans mes vidéos et dans le podcast. Il s'agit donc d'une check list qui est dédiée aux particuliers qui cherchent comme vous à se charger de leur projet de rénovation, à l'imaginer et à suivre les travaux. Et donc c'est une check list qui va vous aider à comprendre quelles sont les étapes d'une rénovation, quelles sont les priorités à garder en tête et quels sont les professionnels qui vous accompagnent. Donc je vous encourage à la télécharger puisque typiquement louper une étape dans votre projet de rénovation, et bien cela peut faire que vous allez par exemple ne pas prévoir des contraintes techniques importantes dans votre projet, ne pas les intégrer dans votre projet. Et cela peut tout à fait rallonger les travaux ou alors mal planifier ou pas planifier du tout votre chantier. Et bien évidemment ça sera la pagaille. Donc téléchargez la check list pour avoir un peu une idée de comment les choses s'enchaînent pour une rénovation d'appartement. Et connaître vos priorités, à quoi cela sert ? En fait connaître ses priorités, cela permet de savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, qu'est-ce qui va être vraiment important pour votre projet. Et cela va permettre d'éviter les situations où le dernier qui vous a donné un conseil a raison et où vous craquez pour des produits qui ne sont pas vraiment indispensables pour votre projet. Donc connaître ses priorités, c'est ce qui va permettre de se tenir à son budget, à son cadre budgétaire. Voilà, et donc où la trouver cette check list ? Vous allez la trouver sur mon blog Logement Éco-Responsable. Et le lien sera également dans la description de cette vidéo. Donc quelles sont ces quatre parties de l'article dédié à la rénovation d'appartement ? Je viens de vous parler. Donc déjà, je vous rappelle que vous allez trouver les quatre liens aussi vers ces articles-là dans la description. Et la première partie, elle va être dédiée à une étape super importante qui est celle de l'analyse. On va parler de comment on fait un relevé d'état des lieux, comment on reconnaît les contraintes techniques, budgétaires, réglementaires qui sont face à vous dans le cadre de la rénovation et comment analyser tout ça pour à la fin essayer de sortir de manière plus ou moins formelle un genre de cahier des charges pour votre rénovation d'appartement. Le cahier des charges, c'est un document qui habituellement est destiné aux professionnels qui seraient chargés à la conception. Mais dans ce cas-là, ça sera évidemment pour vous et c'est un document qui est super important pour vous notamment lorsque une fois la tête dedans, vous avez du mal à prendre du recul et vous vous éparpillez un petit peu. Donc dans cette première partie de l'article, on va prendre conscience des contraintes et des opportunités permettant de mettre en avant les avantages de votre appartement à rénover, comment le valoriser. Donc pourquoi? Parce que se nourrir des contraintes permet de dégager une solution de rénovation créative et originale. Et comment on va parler de cela? Et bien vous allez voir l'article, il est illustré et vous allez trouver notamment une étude de cas en termes d'analyse. La deuxième partie de l'article, elle va être destinée finalement à cette fameuse phase de projet. Donc on va parler de la phase d'esquisse qui se situe au tout début de chaque projet de rénovation et comment on va dégager différentes esquisses et comment on va les confronter avec l'analyse, reconnaître la meilleure solution. Une chose qui est assez importante également. Et donc le but de cette deuxième partie de l'article, c'est donc de vous expliquer comment on va passer d'une étude de faisabilité en quelque sorte, de juste dégager des idées vers quelque chose qui est un peu plus réaliste. Et une fois de plus, vous allez trouver dans l'article quelques illustrations et vidéos qui vont vous permettre de voir comment c'est fait en pratique. Troisième partie de l'article dédié à la rénovation d'appartements anciens. Les plans de projet détaillés et la communication surtout, puisque même un architecte, un vrai architecte professionnel, il ne va pas travailler tout seul. Évidemment, habituellement sur un projet, il va y avoir une équipe de conception, qui peut être composée de lui-même, mais aussi des bureaux d'études, experts et autres. Et puis une équipe de réalisation, les entreprises de bâtiments qui vont être sur place et réaliser les travaux. Et donc savoir communiquer ses idées, savoir écouter les autres, savoir aboutir la documentation pour que les autres puissent comprendre qu'est-ce qui est demandé exactement et vous donner un retour, et bien c'est super important. Et donc voilà pourquoi j'ai dédié la troisième partie de cet article dédié à la rénovation. Donc la communication, c'est comment expliquer ce que vous voulez et avoir un retour. Donc savoir écouter la vie technique des entreprises de bâtiments. Il va peut-être y avoir des choses que vous avez loupées. Par exemple, pour ce qui concerne la réglementation technique, par exemple dans les salles de bain, il y a beaucoup de contraintes au niveau de l'installation d'électricité ou par exemple quand on va créer un escalier sur mesure, est-ce qu'il est honneur ? Et il y a un tas de choses que vous ne connaissez peut-être pas et que les artisans de bâtiments vont vous donner un retour concret. Et donc savoir accepter et écouter va être important. Et on va en parler donc dans cette partie de l'article. On va aussi parler d'une question brûlante, comment choisir les entreprises quand vous faites un appel d'offres. Et la quatrième partie de l'article dédié à la rénovation d'appartements anciens, elle va évidemment être dédiée au suivi des travaux, la gestion des conflits sur un chantier puisque par exemple quand il y a une entreprise qui est en retard et qui met du coup les autres en retard aussi, ceux qui devaient intervenir après, et bien ça peut être parfois un petit peu délicat. Donc comment réussir à gérer tout ça ? Et aussi on va parler de certaines choses dont on ne s'y attend pas spécialement. Parfois en rénovation, on peut avoir un petit peu du mal par exemple à tenir la durée d'un point de vue psychologique. Donc voilà, je vous encourage à aller lire ces quatre articles. Je pense vraiment que vous allez trouver des infos intéressantes. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt en ligne. Au revoir !